Question du jour. Internet est-il un nuage de pollution ? Spoiler, oui. Et vous allez voir, on est tous concernés. Commençons par quelques définitions, histoire de voir un peu l'ampleur du problème. Internet, ça veut dire Interconnected Network. C'est donc un réseau informatique mondial qui est accessible au public. C'est un réseau de réseaux, sans centre névralgique, qui permet des applications variées comme regarder des petits chats sur YouTube, discuter avec sa mamie à l'autre bout du monde, ou encore faire un transfert bancaire sans manipuler d'argent. Aujourd'hui, c'est un outil qui sert à tous, pour tout, tout le temps. Ensuite, abordons le cloud. Le cloud computing, en français l'informatique en nuage, consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants. On sait faire ça depuis longtemps, mais ça a été médiatisé sous le nom de cloud au début des années 2000, pour rendre plus attrayant pas mal de services en ligne. Pour revenir un peu sur Terre, on emploie l'expression suivante. Le cloud, c'est ni plus ni moins que l'ordinateur d'un autre. Enfin, la pollution. La pollution, c'est la dégradation de l'environnement par des substances, des déchets ou des nuisances diverses. Mais alors, en quoi ces outils qu'on utilise au quotidien et qu'on apprécie beaucoup, sont-ils une source de pollution ? Concentrons-nous d'abord sur nous, les utilisateurs. On ne va pas se mentir, on a quasiment tous le nez fourré dans un ordinateur ou dans un téléphone la plupart du temps, à faire un tas d'activités plus ou moins utiles. On ne vous apprend rien, mais nos équipements fonctionnent à l'électricité. Et ils en demandent même beaucoup. Et comme on ne maîtrise pas encore l'antimatière ni le réacteur ARC d'Ironman, on ne produit pas l'électricité sans polluer. Ensuite, il y a l'impact du matériel qu'on utilise. Le cycle de vie de nos ordinateurs ou de nos téléphones est très court, de quelques années tout au plus. Parce qu'ils ne fonctionnent plus, parce qu'ils sont obsolètes ou par l'attrait du nouveau dernier modèle, nous changeons très souvent de périphérique. L'utilisation est polluante, mais la fabrication c'est pire. Il faut manipuler 800 kg de matières premières pour produire un ordinateur portable de seulement 2 kg. Cette phase produit plus de 2 tiers du CO2 émis pendant tout son cycle de vie. Et ce total représente 169 kg. C'est énorme ! C'est énorme ! Je vais appeler Johnny ! Et il faut ajouter à cela l'impact du transport, de la distribution et du traitement réalisé lors de sa fin de vie. On sait qu'ils ne sont pas ou peu recyclés. En regardant cette vidéo via Internet, le flux circule sur un ensemble de réseaux. Ils sont composés d'équipements comme des routeurs, des câbles ou des antennes. En moyenne, une donnée numérique parcourt 15 000 km lors de sa consultation. On comprend pourquoi il faut à peu près 800 millions d'équipements réseauactifs dans le monde. Et les données ne font pas que circuler. Elles sont traitées et stockées dans des énormes centres qui contiennent d'innombrables serveurs. Tout ce que vous stockez en ligne peut ainsi vous être restitué en un claquement de doigts. Cette infrastructure gigantesque demande de l'électricité en masse. Et pour les centres de données, la plupart du temps, cette électricité est issue d'énergie fossile. Et ces équipements ne sont pas éternels. Il faut les produire, les entretenir et les remplacer régulièrement. Bref, vous avez compris le principe. Bien, sachant cela, que peut-on faire, nous, les utilisateurs ? Comme on l'a vu, chaque donnée stockée à l'extérieur est une source de pollution. Alors, stockons local. La musique peut être stockée localement par exemple, mais les films aussi. Nous pouvons aussi réduire le nombre de nos emails. Une newsletter de 2005 est strictement inutile. Et aussi faire le tri dans nos photos. Au moins en enlevant les photos floues. Allongeons la durée de vie de notre matériel. Pour ça, prenons-en soin, prenons le temps de mieux le comprendre et résistons aux achats compulsifs. À la maison et au travail, éteignons nos écrans, nos ordinateurs et débranchons nos chargeurs qui ne servent pas. Enfin, réduisons un peu notre utilisation et axons-le sur des usages plus responsables. Comme en utilisant un moteur de recherche éthique et écologique et en profitant des services numériques qui font pencher la balance dans le bon sens. Comme le covoiturage ou l'autopartage. Mais il n'y a pas qu'en tant que particulier que nous devons agir. Du développeur à l'administrateur de centres de données, chaque acteur du monde numérique doit faire attention à limiter l'impact de son travail. Ça a déjà commencé. Il y a des piscines chauffées par des data centers, des radiateurs remplacés par des serveurs et beaucoup d'expériences menées à tous les niveaux pour réduire la consommation. Qui, en plus de polluer, coûte une fortune. Prenons tous part à ce mouvement pour continuer à utiliser la technologie et que notre planète reste en état d'accueillir des humains. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, soutenez-nous sur notre page uTip en devenant FireTipper. Mettez un pouce en l'air. Partagez sur les réseaux. Abonnez-vous. Rélevez-nous des commentaires. Nous avons déjà approfondi le sujet lors du second live. Si vous êtes passé à côté, nous ne pouvons que vous recommander d'aller y faire un tour. Enfin, nous vous conseillons la lecture du très bon guide pratique de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la face cachée du numérique, dont vous trouverez le lien dans la description. C'est de cet ouvrage que nous tirons la plupart de nos sujets. Sur ce, on vous laisse et on va trier nos mails. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu dis ? Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501